Je supporte Mamadi Doumbouya. Je vais supporter Mamadi Doumbouya. Ça, c'est en plein droit. Et ça, je lui supporte. Il m'a donné la chance d'essayer avec lui. Je sais qu'il a la bonne foi. Même d'abord, moi, je t'ai dit, Mamadi est mal entouré. Et la personne qui ennuie Mamadi, dans l'erreur, je le reconnais. Et comment ils font, je sais. Tu comprends? Mamadi est mal entouré. Même dernièrement, j'ai failli avoir un problème en Guinée. On a un ami qui a envoyé des voitures, une trentaine de voitures pick-up, toutes neuves. Ils ont monté un dossier parce que je me suis vu avec l'ancien, le vice-président de la Sierra Leone. Je vais t'envoyer des photos. Et il ne faut pas hésiter de tout publier. C'est moi qui te dis. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, j'étais parti en mission avec deux de mes grands. Je me tais du nom. Est-ce que tu comprends? Deux de mes grands, on était partis à Bamako. Moi, j'ai reçu l'appel. Qu'ils ont monté un dossier contre moi. Qu'est-ce que l'on a envoyé 50 pick-up? Est-ce que tu comprends? Wow! Qu'est-ce que l'on a envoyé 50 pick-up? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que l'on a envoyé 50 pick-up à quelqu'un? Lui, je ne vais pas dire son nom d'abord. Tu comprends? Parce que l'actualité ne peut pas faire que je dis son nom. Que moi, je suis allé, c'est l'un d'aller à donner les pick-up, le vice-président de la Guinée, de la Sierra Leone. Wow! Donc, vu que nous et moi, on a pris les photos, ils ont envoyé la photo là au service de renseignement. Madik, c'est pas pour te couper. Tu sais, si tu me suis, généralement, j'avais parlé d'un dossier de coup d'état, c'est-à-dire un complot contre ces loups qu'il veut déstabiliser la Guinée. Tu vois, non? Tu viens me donner raison dans ça aujourd'hui. Continue. Et le coup d'état là, c'est moi qui allais porter le chapeau. Wow! Et vu que j'étais à Bamako, ils pensaient que j'allais fuir. Je pris l'avion tout de suite, je suis venu, je suis allé au renseignement. Je donnais les documents des voitures. Les voitures, c'est même pas pour moi. Et Damaro, c'est un ami qui m'a appelé. Il avait un problème pour entreposer les voitures là. Moi, même ça, je l'ai amené auprès du cas Al-Faïa. On a un siège là-bas. J'ai déposé les voitures là-bas avant de trouver une place pour entreposer les voitures. Damaro, ils ont monté un dossier de light to light. Et c'est nous, là, qui a donné les voitures là au vice-président de la Sierra Leone. On les a rencontrés. Et qui est pour faire un coup d'état. Et puis, à deux jours, les forces spéciales devraient faire l'intervention pour aller prendre toutes ces voitures là. On les envoie toutes les photos. Waouh, 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 waouh. Damaro, je suis allé au renseignement. J'ai dit, si moi, je peux faire un coup d'état à une Guinée, là, c'est autre chose. Ça, c'est un, les voitures qui vont faire le coup d'état ne vont pas rentrer au port autonome de Konaké. Comment un civil, mais, comment... Ils disent que les voitures sont rentrées à la frontière de Sierra Leone, la Guinée. Tu comprends ? Et c'est pour cela, moi, j'ai reçu, le vice-président m'a reçu parce que c'est nous d'aller à passer par lui pour me remettre les voitures. Waouh. Tu sais, la petite histoire d'Amaro, pour te faciliter de faire des enquêtes, je vais te dire, moi, je n'ai pas eu peur, je suis allé au renseignement. Finalement, je leur ai montré que tout ce qu'ils disent, c'est faux. Est-ce que tu comprends ? Et des deux, pour rencontrer le vice-président de la Sierra Leone, un jour, j'étais chez un de mes amis, et ils m'ont appelé, comment ils s'appellent, Ula, le propriétaire de Las Vegas, il faut l'appeler, tu lui demandes. Il dit, Madik, viens, je vais te présenter quelqu'un. Moi, je suis venu, il m'a présenté le président et le vice-président de la Sierra Leone. Je vais t'envoyer toutes les photos quand je finis tout à l'heure, tu comprends ? Mon frère, ils nous ont pris cette photo, ils l'ont amené à la présidence, que lui a envoyé les pick-up que Madik garde là, que c'est nous qui a envoyé pour déstabiliser le pouvoir. Waouh. 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 Je vois maintenant, quand j'ai reçu l'information qu'il y a un dossier comme celui pour, voilà, coup d'État et quoi. Maintenant, je vois clair maintenant dans le dossier. Tellement que je t'ai dépassé, Damaro, tu sais, moi, j'accumule. Qu'est-ce que je fais ? Je fais les enquêtes. Jusqu'à ce que je trouvais toutes les personnes qui étaient derrière ça, Damaro. Ça veut dire, Damaro, il faut que ça arrête. Si je reste sans dire ça, ils vont détruire Marwan dans le mensonge. Est-ce que tu comprends ? La HAC, quand les personnalités... Si la Guinée est un pays de droit, il n'y aura pas de pouvoir. Est-ce que vous comprenez ? Un ministre et un journaliste, chacun doit publiquement s'affirmer. Est-ce que tu comprends ? Il faut remarquer, Damaro est différent des autres ministres. Tous les ministres de la Guinée, où ils ont été dans les mouvements politiques ou dans les partis politiques, mais personne ne passe son temps à parler de son leader politique ou bien de son parti politique. Je n'ai même oublié l'affaire de l'UFD, c'est ou bien celle-là, tu comprends ? Tu comprends ? Et on m'a fait croire. Je te dis, je vais te dire une chose. Billahi, quelqu'un m'a appelé au palais, il dit, Damaro, il dit, « Billahi, tu fais les missions de celle-là. » « Billahi, tu fais les missions de celle-là. » « Tout ce que je fais... » Et pourtant...